Bonsoir Et bien nous voici pour un autre plateau avec une nouvelle formation, les Tralala Lovers. Alors on reçoit Vincent, Sophie et Diego, c'est ça ? Non. On reçoit... Moi c'est Gaëtan. Je remplace Vincent en fait. Ah voilà, mais vous vous ressemblez tellement, c'est incroyable. Mais excuse-moi Gaëtan Donc Gaëtan, Sophie et Diego C'est ça Alors les Tralala Lovers Il faut savoir qu'on a dans le fond une fanfare Mais on nous entend bien sur le plateau Alors les Tralala Lovers Il y a de l'amour J'imagine que vous en recevez et que vous en donnez Mais pourquoi ce nom des Tralala Lovers ? Et bien les Tralala Lovers C'est un peu donner et recevoir En faisant du Tralala Donc en chantant le plus possible Et en dansant C'est quand même ça On chante pour faire danser les gens Le Tralala c'est donc la partie chanter Et donc vous votre défi C'est un bal c'est ça ce soir Donc à 20h30 ce soir Il y aura le bal avec vous Votre défi c'est pas évident Votre défi c'est faire danser ou chanter les gens ? C'est danser C'est faire danser les gens Mais on peut C'est pas un défi On vit pas ça comme un défi On vit ça comme un don Un don de nous même pour faire danser les gens Le don toujours toujours l'amour Mais l'objectif du bal c'est de partager ensemble avec des danseurs généralement Assez souvent qui sont initiés déjà Là ce soir il y a Sophie aussi qui propose une initiation aux gens qui ne connaissent pas le bal folk Et tout le monde est bienvenu Les gens qui connaissent, les gens qui ne connaissent pas Tout le monde est bienvenu Alors pour qu'on répartisse un petit peu quels sont vos rôles Gaëtan toi tu fais quoi ? Tu chantes ? Tu joues quel instrument ? Je suis accordé au Nice et je chante aussi Et je fais du kick au pied Je donne le rythme Je suis la batterie Le rythme Sophie qu'est-ce que c'est une maître de danse ? Alors je suis là pour donner des informations de pas de danse Alors on va faire assez simple Parce que les gens qui savent danser danseront d'eux-mêmes Mais souvent les gens sont un petit peu timides Donc je suis un peu là pour essayer de les attraper Et leur donner les pas très basiques, très simplifiés Pour que tout le monde puisse s'amuser ensemble très rapidement Sans se dire oh là là moi je ne sais pas bouger, je n'ose pas Je suis un peu là pour essayer de... Et tu es sur la scène ou tu es dans le public ? Il y aura les deux Mais j'aime bien aller dans le public aussi Pour aller les attraper et leur montrer directement Et danser avec eux Donc c'est un spectacle interactif ? Je ne sais pas, on appelle ça plutôt un bal Voilà, ce n'est pas un show, une performance C'est plutôt danser ensemble comme on peut Les danses traditionnelles Alors c'est plutôt principalement de France Donc il y a cercle circassien, la scotiche Bourrée de temps, bourrée de trois temps Des danses bretonnes Que j'aborde de manière très rapide et simplifiée Pour que tout le monde puisse s'amuser très rapidement D'accord Si on vient ce soir, on aurait une initiation On peut s'initier à la danse bretonne Parce que moi je suis breton Mais tu n'y connais rien Non, je vois à peu près Mais je bafouille en fait Je bredouille mes pas Donc est-ce que moi qui suis complètement néophyte Je peux être initié ? Complètement, c'est le but C'est que les gens qui ne savent pas Rentrent dans le bal et passent un beau moment Et partagent avec nous C'est ça le but Transpirer ensemble Oui Bouger ensemble C'est surtout s'amuser ensemble C'est surtout exprimer toute la grâce Qu'on a chacun au fond de nous Et qu'on ne connait pas Voilà Diego, tu vois de la grâce en moi ? Mais oui Moi j'ai confiance en ta vision Et j'espère avoir quelque part un potentiel Que j'ignore encore à l'heure d'aujourd'hui Mais que ce soir, je vais mettre en pratrique Je serai là Je veux plutôt sortir la joie des gens Sortir la joie des gens Oui, mais la grâce aussi Il ne faut pas l'oublier Et alors j'ai vu que tu parlais de scottige, de valse, de bourré J'ai vu marzouka Ah, mazurka Voilà, comme ça on vient pour rectifier les choses Donc mazurka Qu'est-ce que c'est une mazurka ? Alors en effet, ce n'est pas une danse à l'origine française Alors je ne vais pas raconter l'origine de cette danse-là Parce que je ne suis pas du tout historienne de la danse C'est une danse de couple Qui se ressemble un petit peu à la valse Mais pas tout à fait Et assez sensuelle Ou c'est pas mal pour se rapprocher Donc c'est une danse à deux ? C'est une danse à deux, une danse de couple Je vais venir ce soir, c'est sûr C'est sûr qu'il faut passer C'est un moment assez intimiste Mais il y a des danses collectives et des danses de couple Et c'est ça qui est sympa aussi C'est ce côté collectif De partager ensemble On va se retrouver à danser avec des gens qu'on ne connait pas Pour un bref instant Et ça, c'est vachement sympa Ça crée du lien entre les gens C'est un des objectifs Sortir la joie, créer de la grâce Mais aussi créer du lien C'est ça Diego, on n'a pas parlé de toi Quelle est ta partition dans ce... Eh bien, moi je suis violoniste Banjoiste Et je chante aussi Donc en fait, on parle d'homme-orchestre Mais là, c'est presque un duo-orchestre, c'est ça ? C'est un duo-orchestre, c'est ça Vous paliez, vous faites accordéon, violon Et un peu tous les instruments C'est ça Et un bal, ça dure à peu près combien de temps ? C'est fonction de votre public Ou vous avez un répertoire défini Et vous ajustez en fonction ? Ça dure entre une heure et demie et deux heures Et ce soir, vous avez un pronostic sur la durée ? On verra, ça dépend On va voir en fonction de ce qui se passe Des gens qui sont là, de l'envie des gens Si on sent qu'ils sont vraiment réceptifs Et ils ont envie, ça va être un peu plus long Si on sent qu'ils sont fatigués Eh bien non, on ne va pas faire très long Et donc vous faites danser Mais vous chantez, vous jouez des instruments Et vous chantez aussi en même temps ? Oui Et c'est quoi le type de répertoire ? Alors c'est très très large C'est des musiques à danser Il y a des chansons Donc on chante énormément Un peu en français On pourrait entendre une chanson de Dalida par exemple Une chanson de Jeanne Moreau Et on chante aussi en bavarois On chante aussi en finnois On chante aussi en italien On aime bien manier les différentes langues Les différents sons Afin que les gens ne cherchent pas forcément A comprendre ce qu'on raconte Mais se laissent emporter par la musique des mots Entendu Je crois que c'est encore un endroit où Tout à l'heure il y a eu un mot qui était intéressant C'est le partage Et en fait le partage un peu sans frontières J'ai l'impression Autant pour les danseurs Qu'ils soient néophytes Ou qu'ils soient confirmés Tout le monde peut se retrouver autour de ce bal Et pareil il n'y a pas besoin D'aimer que le rock'n'roll ou quoi Peu importe L'idée c'est vraiment de se retrouver De partager ensemble Et en fait Toute musique est bonne à prendre Tout instant est bon à prendre pour partager On se laisse aussi bien emporter par Dalida Que par la musique des Balkans c'est ça ? Voilà c'est ça Une des influences aussi Qui vous caractérise non ? La musique balkanique ? Non pas dans ce projet Ah oui parce qu'il y a d'autres projets Vous faites partie d'autres formations ? Voilà on est dans un groupe aussi Qui s'appelle Tram des Balkans Où là effectivement l'influence balkanique est très présente C'est ça qui est resté alors Et est-ce que vous êtes ensemble Vous avez d'autres actus D'autres dates que celle d'Agin en ce moment ? Ou à venir ? Les balles continuent Après on joue ensuite en Ardèche Début juin Fin juin on joue dans le Var Cet été on joue dans l'Allier Les Tralala Lovers sont sur la route de l'été et des festivals Itinérant et vous évoluez C'est la saison un petit peu Est-ce qu'il y a des balles en hiver ? Il y a des balles en hiver bien sûr Ah oui les danseurs Les danseurs dansent toute l'année Il n'y a pas une saison du danseur Non Et toute la nuit Alors je sais que vous allez jouer bientôt Et que vous avez vos balances à préparer Donc on ne va pas vous retenir trop longtemps Ce soir donc balles chantées Mais balles enchantées Balles enchanteurs Puisque apparemment les néophytes sont invités Je vous rejoins ce soir Ça a été un plaisir de partager ce petit moment avec nous Peut-être un dernier petit mot ? Merci Erwan on t'attend Et on te filme ce soir Évidemment À charge de revanche On va prendre grand plaisir à te regarder danser Sans moquerie C'est notre plaisir à nous On joue et on regarde les gens danser Je sais que si vous riez C'est pas de moi mais avec moi Merci beaucoup pour ce moment Voila la voile Voila la voie Voila la voie Sous-titrage FR ?